Bonjour tout le monde, et bien oui, c'est notre anniversaire, l'anniversaire de Culture Soccer. Je suis sûr que vous êtes tous surpris de voir le podcast commencer de cette manière, mais on voulait souligner l'anniversaire de Culture Soccer, le deuxième anniversaire. En premier, j'aimerais recevoir en premier le rédacteur, un des rédacteurs en chef de Culture Soccer, Anthony De Varenne, qui est à mes côtés. Anthony, joyeux anniversaire. Je joyeux anniversaire à toi également, Adi. Ça fait deux ans que le site est lancé. Vraiment, félicitations à toi et à toute notre équipe, mais je pense que tu vas en parler. Oui, effectivement. Écoute, je suis très content de recevoir et d'avoir atteint les deux ans. Et très sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à atteindre ce genre d'objectif-là en seulement deux ans. Écoutez, c'est aussi simple que ça. J'ai fait une lettre ouverte, on a écrit une lettre ouverte sur Culture Soccer pour spécifier un peu les objectifs qu'on a atteints. Je vous conseille d'aller lire ça si jamais vous êtes intéressés. On commence à devenir de plus en plus un média reconnu pour le soccer nord-américain, en tout cas francophone, du côté francophone. On est content d'arriver à ça. On parle de tout ce qui est soccer nord-américain, contrairement à plein d'autres médias qui se concentrent sur une équipe ou sur une seule chose, sur un seul sujet. Nous, on regarde le tout dans sa globalité. On a nos articles, le nombre de vues par article a doublé. Nos podcasts ont une progression vraiment très, très bonne. On a presque doublé nos écoutes en moyenne sur nos podcasts, avec certains podcasts qui ont atteint vraiment des chiffres que, pour moi, je ne comprends pas comment on peut arriver aussi haut. Donc bref, c'est quand même très encourageant. Est-ce que toi, Anthony, tu as senti qu'à un moment donné, quand on a commencé le site, Antoine, toi et moi, est-ce que tu as senti à un moment donné qu'on allait atteindre ce genre de niveau-là ou est-ce que tu es surpris de nous voir atteindre ce genre de niveau après si peu de temps? Bien, c'est sûr qu'on espère toujours les atteindre, mais qu'on travaille dessus quotidiennement, c'est sûr qu'on pourrait dire que ça surprend et surtout, ça me donne un velour et surtout une force supplémentaire pour continuer. Donc, je pense qu'en le lançant, on espérait atteindre ce chiffre, mais c'est sûr qu'en aussi peu de temps, ça fait chaud au cœur et on voit que les lecteurs, les auditeurs sont intéressés à notre travail et je pense que c'est la plus belle chose pour nous permettre de continuer. Oui, effectivement, je suis d'accord. C'est sûr que ça nous donne en tout cas un bon boost, comme on dit. Il faut aussi ne pas oublier de mentionner chaque personne de notre équipe et j'aimerais tous les mentionner un à un. Et je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à dire sur chacun d'entre eux après coup, Anthony. Je ne veux pas parler de chacun en long et en large, mais je veux juste au moins les mentionner. Alex Rupert, Antoine Latran, qui est ancien rédacteur en chef, mais toujours très, très présent au sein de Culture Soccer. Il fait encore beaucoup de travail pour le site. Daniel Cameron, aussi très présent. Elodie Touze, toujours là, toujours bienvenue, toujours prête à nous aider. Florian Moger, notre expert en college soccer, toujours aussi bon. Mathieu Lemay, que vous écoutez assez souvent ici sur le podcast et que vous aussi, si vous me suivez, vous le connaissez aussi très, très bien vu que je collabore avec lui sur plusieurs projets. Nathalie Durnia, qui, elle, nous aide beaucoup, surtout en point de vue de correction et tout ce qui est un peu dans les coulisses de l'autre côté. Raphaël Croisard, qui a écrit des articles vraiment très, très, très intéressants cette année. Thomas Fouanel, le petit nouveau qu'on salue et qu'on attend de voir encore plus de beaux articles après l'article qu'il a fait sur le stade de Portland, que je vous conseille de lire parce que c'est vraiment un très, très bel article. Et Yannick Massicotte, qui nous avait rejoint l'année passée, qui a pris un peu de temps pour lui-même, mais qui est de retour et qui devrait nous sortir de nouveaux articles cette année, sans oublier, bien évidemment, mon ami Anthony de Varennes ici présent. Donc, quand même une belle équipe, je pense, Anthony. Et je pense qu'au fur et à mesure, même si l'équipe a changé de temps en temps, on a des personnes qui ont quitté, d'autres qui sont venues, d'autres qui sont venues et parties assez rapidement. C'est quand même assez cool de voir cette union qu'on a entre nous parce qu'on se parle assez souvent, on est toujours en train de communiquer entre nous et on sent qu'il y a une certaine envie d'aller encore plus haut et de monter un média qui est de plus en plus reconnu. Donc, merci encore à tous. Anthony, un petit mot pour nos collègues? Oui, bien c'est sûr que moi, je trouve que ce qui a fait la force de Culture Soccer, c'est vraiment qu'au début, notre slogan, c'était « Pour des passionnés, par des passionnés », mais c'est vraiment un cas parce qu'on sent à chaque fois qu'un article est sorti, qu'un podcast est lancé, que vraiment nos rédacteurs sont des passionnés et c'est des passionnés diversifiés parce que quelqu'un va aimer la NWSL, l'autre le Collège Soccer, quelqu'un va peut-être plus aimer le côté culture du soccer nord-américain. Donc vraiment, on aime de tout et je pense que c'est ça qui fait la force de Culture Soccer, c'est qu'à chaque fois qu'un article sort, je pense qu'il n'y a pas un lecteur qui pourrait prédire « C'est quoi le sujet ? » On essaie de ne pas refaire le même sujet deux fois et je pense qu'on le fait assez bien jusqu'à présent. Donc vraiment, merci à tous nos rédacteurs et surtout merci à ceux qui nous lisent et ceux qui nous écoutent. Donc merci à tous dans le fond. Effectivement, merci à tous. Et si jamais à un moment donné, vous êtes curieux de voir ce qu'un rédacteur a fait spécifiquement, vous pouvez toujours aller sur notre site web et sur le côté droit. Vous allez pouvoir voir le nom de chaque personne en cliquant sur le nom du rédacteur. Vous allez voir tous les articles que lui, il a écrits depuis qu'il a rejoint Culture Soccer. Donc c'est assez sympathique. Si jamais il y a une manière d'écrire que vous aimez plus qu'une autre, c'est une façon de faire. Mais je vous conseille bien évidemment de regarder ce que tout le monde écrit parce qu'on a vraiment beaucoup de talent au sein de cette équipe. En plus, on devrait avoir aussi d'autres personnes dans le futur qui vont nous rejoindre. Qui sait, d'autres qui vont nous quitter. Mais on est quand même toujours là, bel et bien présents dans l'univers du soccer nord-américain. Et on vous remercie à vous, cher lecteur. Parce que c'est grâce à vous qu'on est capable de grandir. C'est grâce à vous qu'on est capable de continuer à avoir cet encouragement. Parce que vous le savez tous, on est bénévole. On fait ça vraiment bénévolement, juste pour notre passion. Et c'est quelque chose qu'on a envie de continuer grâce à vous, bien évidemment. Que ce soit vous les lecteurs ou vous les auditeurs. Vous nous aidez beaucoup et vous nous encouragez beaucoup. Et je voulais juste dire que Culture Soccer commence à devenir de plus en plus mondial. C'est une plateforme qui est en train d'avoir des lecteurs et des auditeurs de partout dans le monde. Et c'est ça qui est encore plus encourageant. Donc continuez à nous suivre, partagez notre contenu, parlez de nous, c'est très important. Et restez à l'affût parce que 2021 va être une année assez spéciale pour Culture Soccer. On a énormément de projets, Anthony de Bahreïn et moi-même, Adi Raphaël, pour faire grandir un peu ce média-là. Il y a quelques petites nouveautés qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses qu'on va changer, qu'on va essayer d'améliorer. Et en tout cas, on espère vous offrir toujours du contenu de qualité, de la même qualité que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Donc voilà, une dernière fois, un bon joyeux anniversaire à tous ceux qui aiment Culture Soccer et aux médias Culture Soccer, que ce soit les podcasts ou même le site web. Donc aujourd'hui, on va parler, bien évidemment, de soccer nord-américain. On a plusieurs sujets sur lesquels on va s'étaler, en commençant par le Fire de Chicago. La campagne du Fire de Chicago, on en avait parlé l'année passée, Anthony, puis on parlait du nouveau logo qu'ils avaient lancé. Et Antoine, je me rappelle, c'était un épisode, il y avait Antoine, toi-même et moi. Et on était en train de parler et tous les trois, on ne comprenait pas qu'est-ce qui était passé par la tête des dirigeants de soccer du Chicago Fire parce qu'on ne comprenait pas comment une équipe pouvait accepter un logo aussi moche. On aurait cru le logo de Burger King doublé. Bref, c'était vraiment un fiasco. Et les dirigeants ont remarqué la grogne des supporters parce qu'une très grande majorité des supporters ont détesté le logo. Ils ont remarqué ça et cette année, ils ont décidé, malgré le fait que ça a dû leur coûter un bras l'année passée, la campagne marketing pour leur nouveau logo, ils ont décidé de le rechanger après juste un an. Et cette fois-ci, ils ont fait quelque chose de très sympathique. Ils ont impliqué les fans. Donc, ils ont fait en sorte de demander aux fans d'appliquer pour voir si jamais ils voulaient faire partie du comité décisionnel qui allait choisir et travailler sur le nouveau logo. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça en premier ? Est-ce que tu trouves que c'est encourageant, Anthony, de voir le Fire de Chicago et les dirigeants du Fire de Chicago se retourner comme ça aussi vite, remettre de nouveau de l'argent pour rechanger, pour faire plaisir à ses fans, premièrement ? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle stratégie marketing du côté du Chicago Fire avec l'implication des fans sur le nouveau logo qui s'en vient bientôt ? J'aimerais avoir ton avis là-dessus, Anthony. C'est sûr que je pense que ça prend une certaine humilité pour avouer un échec comme ça, un échec de branding. C'est ça qui représente le club. Donc, déjà là, chapeau à eux. Ça me rappelle un peu qu'est-ce que Louisville avait fait l'année passée, mais un peu en plus long, mais juste pour mettre en situation. Louisville, l'année passée, avait sorti un logo. Et les supporters avaient complètement haï le logo. Ils ne l'avaient pas aimé. Et Louisville avait décidé finalement d'annuler la sortie de ce logo. Ce qui a dû également coûter quand même assez cher, surtout que je pense que les maillots et tout avaient déjà été conçus. Et c'est ça. Donc, Louisville avait décidé de garder son logo initial pour la saison qui allait être à venir et d'en choisir un nouveau la saison suivante. C'est un peu ce que Chicago fait, mais un peu différent. C'est un an après. Chicago avoue que finalement, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Et pour être sûre de ne pas se tromper cette fois-ci, elle embarque les partisans dans le projet. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Écoutez ceux qui vous aiment. Écoutez ceux qui, au final, vont acheter les items du club. Donc, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et la réaction est plutôt bonne. Je pense que tous les supporters de Chicago, du Fire, s'ils peuvent enlever le logo actuel, je pense que tous sont satisfaits. Donc, déjà, la campagne est un succès. Oui, effectivement, la campagne a l'air jusqu'à maintenant d'être un succès. C'est sûr que le nouveau logo rentrera en vigueur juste en 2022 pour la 25e saison du club, parce que le Chicago Fire fêtera son 25e anniversaire au sein de la MLS l'année prochaine, en 2022. Donc, ça va être quand même assez intéressant de voir ça. J'aimerais qu'on parle un peu des réactions des supporters. Tu as mentionné quelques petites choses. Mais j'ai bien aimé, en fait, la réaction. Beaucoup, il y a beaucoup de soulagement, comme tu l'as dit, un peu. Beaucoup de personnes qui sont là. Ah ouais, enfin, merci. Il y a plusieurs personnes qui ont remercié les dirigeants d'avoir écouté le Fire de Chicago, malgré le fait qu'ils ont fait une erreur. Tu l'as dit, ça prend beaucoup de courage d'avouer que tu as fait une erreur. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi du côté des fans de Chicago, beaucoup d'entre eux demandent à ce que le logo, l'ancien logo, revienne. Et est-ce que tu trouves que c'est quelque chose d'intéressant ou est-ce que tu penses que c'est juste vraiment les nostalgiques qui s'attachent à cette idée-là, vu qu'ils ont suivi le club depuis 10-15 ans, qui sont un peu plus nostalgiques de l'ancien logo? Ou est-ce que tu penses que ce logo-là pourrait être de nouveau, le nouveau logo, l'ancien nouveau logo du Fire de Chicago? J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Le retour d'un logo, est-ce que pour toi, c'est quelque chose de faisable? Bien, c'est sûr que d'office, quand on cherche un peu sur le site du Fire, on se rend compte que dans un article de questions et réponses, le club dit vraiment mot pour mot que ce n'est pas dans les plans, pas l'ancien logo. Donc, un peu déçu, ça aurait été beau un bon vieux classique. Ça ne sera pas le cas, mais oui, comme tu dis, plusieurs le demandent. En dessous de la vidéo du Fire, il y a plus de 70 commentaires et je pense qu'au moins le tiers demande l'ancien logo. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de demandes pour l'ancien logo. Mais non, c'est ça. En plus que le designer à Matt Wolf est déjà sur le projet, donc si c'est l'ancien logo, ça aurait été un ancien logo fortement remisé, je pourrais dire. Oui, c'est sûr que c'est quand même aussi dommage, mais c'est normal que le Fire le dise ou non. Est-ce que tu penses que c'est une stratégie qui pourrait être suivie? Est-ce que tu as déjà vu ça ailleurs, Anthony, d'un logo qui s'en va et qui revient après? Moi, tu sens, ça mange. Je ne me rappelle pas avoir vu ça quelque part et je pense que ce serait comme un peu reculer, revenir en arrière. Tu as pris une décision, tu continues avec ta décision. Parfait, le premier essai n'a pas marché. Tu changes suivant avec un nouvel essai. J'aimerais que... Est-ce que toi, tu as déjà vu ce genre de stratégie-là, une équipe revenir à leur ancien logo? Bien, on le voit parfois, mais plus pour des journées spéciales. Par exemple, je pense qu'on a déjà vu dans la Ligue nationale de hockey, pour l'instant, d'un match, le Colorado redevenait les Nordiques, des choses comme ça. Moi, je ne serais pas contre, par exemple, le Fire qui arrive proche de leur 25e anniversaire. Tu ressors le vieux logo. Je pense que ce serait un événement vraiment incroyable. Ah oui! Mais sur une base, on pourrait dire, sur une base régulière, moi, comme un moment, j'ai rarement vu un club revenir à un ancien logo vraiment dans une période rapprochée. Et si c'est le cas, il y a toujours un petit élément qui est changé, des choses comme ça. Donc, je ne pense pas qu'on va revoir le bon vieux logo. Et je ne serais même pas surpris d'avoir des nouvelles couleurs même. Parce que quand on regarde la vidéo du Fire de Chicago, il y a le bleu ciel qui représente vraiment bien Chicago. Un peu comme l'équipe féminine à Chicago. On voit que c'est un peu dans les mêmes couleurs. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça ressemble à ça, le nouveau logo, avec le drapeau de Chicago? On ne sait pas. Mais c'est plusieurs pistes d'indices. Oui, bien écoute, je ne pense pas que le logo a été encore fait. Donc, je sais qu'il y a eu à un moment donné une sorte de rumeur comme quoi le logo avait déjà été fait. Ils ont sorti des logos en disant que c'est ça, que ça va être le nouveau logo du Fire de Chicago. Ce n'est pas vrai. Le directeur de marketing a répondu sur Twitter en disant « Le logo n'est pas encore créé. On va le créer ensemble. » Donc, on n'en est pas… Oui, il y a peut-être, ça a juste déjà commencé. Il y a peut-être eu des premiers drafts, des premiers essais, mais le logo n'est pas figé encore. Il faut dire que le Fire de Chicago, encore le temps, on est le 9 janvier 2021. Ça va être lancé en 2022. Donc, on s'entend qu'il y a amplement le temps. Il y a à peu près un an, peut-être un peu moins, si jamais ils veulent le lancer un peu à la fin de la saison, par exemple. Il y a quand même encore beaucoup de temps. Il faut aussi prendre en considération que si le logo va être lancé, c'est sûr qu'ils ont besoin d'un bon six mois pour mettre tout en place, faire de la marchandise avec le nouveau logo, imaginer un peu tous les concepts autour du logo aussi. Donc, c'est sûr qu'il va falloir prendre des décisions assez vite, mais n'empêche, ça a l'air que le logo n'a pas été choisi encore. Donc, on verra. On verra ce qui va se passer. Une dernière question par rapport à ce sujet, mon cher Anthony. Est-ce que pour toi, si jamais toi, je sais que tu es quelqu'un qui est quand même collectionneur, qui va collectionner des maillots et ainsi de suite, est-ce que pour toi, ça vaudrait la peine d'acheter un maillot du Chicago Fire maintenant avec ce logo-là qui aura duré deux ans? Je pense que dans quelques années, dans une vingtaine d'années, ça pourrait être un maillot collector qui pourrait se vendre très cher, non? Oui, ça se peut que ça le rende très cher, mais avoir mal aux yeux à chaque jour en le regardant, je ne suis pas certain. Tu ne le porteras pas, là. Tu le mettrais dans ton armoire. Tu le garderas là, là. Mais oui, ça pourrait être une bonne idée pour les collectionneurs. Moi, personnellement, je ne pense pas le faire, mais oui, c'est une très bonne idée. Et oui, pour finir sur le sujet, moi, je pense que l'équipe du Fire n'a pas beaucoup de pression parce que c'est dur de faire pire. Fait que les gars, no pressure, ça va bien aller. Oui, mais aussi, il faut que tu arrives à quand même rapatrier un peu les supporters qui étaient tellement déçus, parce qu'il y en a des supporters qui étaient tellement déçus et qui se sont complètement détachés du club. Donc, il faut que tu arrives à les réattirer vers toi. Et c'est ça qui va être difficile du côté du Fire de Chicago. Ils vont devoir faire de nouveau un changement et rapatrier tout le monde pour de nouveau créer une sorte de hype, une sorte de buzz autour du club parce qu'on s'entend que le Fire de Chicago, c'est un des clubs les plus anciens qui, à un moment donné, c'est quand même un gros club au sein de la MLS. On a des joueurs comme Stoichkov qui a joué pour le Fire. Ce ne sont pas des petits joueurs qui ont joué pour ce club-là. J'ai nommé Stoichkov, mais il y en a beaucoup. Il va falloir qu'ils trouvent un moyen de vraiment rallumer la flamme. Schwensteiger était là, oui, mais il va falloir rallumer la flamme d'une autre manière. Est-ce que c'est en amenant aussi des joueurs ? En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire du côté du Fire de Chicago. Déjà, les résultats sur le terrain seront importants, mais le côté marketing sera important aussi. Donc, on a à voir ce qui va se passer. Ça, c'est sûr parce que le Fire de Chicago, comme tu as dit, n'a plus grand-chose à perdre parce que je pense que le pire a déjà été atteint. Il est temps maintenant de regarder vers le haut et de penser à quelque chose de nouveau. Oui, exact. Je pense que Chicago, juste le fait qu'ils acceptent leur erreur, on voit qu'ils sont dans une façon de penser plus positive et tout. Donc, je pense que je ne pense pas qu'on va être déçus honnêtement. Tu peux te rater une fois, mais la deuxième fois, je pense qu'ils vont mieux faire. Et je pense que cette fois-ci, puisqu'ils écoutent les supporters, même si ce n'est pas un logo que toute la Ligue aime, l'important, c'est que leurs supporters l'aiment. Et je pense que ça va être le principal dans leur campagne. Effectivement. Parlons un peu, on parle de le logo et ainsi de suite. C'est impossible de ne pas mentionner l'Impact de Montréal. L'Impact de Montréal qui a annoncé un changement d'identité. On ne parle pas seulement d'un logo, selon moi, on parle quand même d'un changement complet d'identité, changement de nom. On l'a su, Éric Chenois, une personne qu'on a vu plusieurs fois, qui a intervenu plusieurs fois sur les podcasts de Culture Soccer, que ce soit dans CSLérable, ou même ici, sur le podcast Culture Soccer, a sorti, et lui-même est parvenu à sortir l'information et à chercher lui-même en disant que le nouveau nom du club sera CF Montréal, mais pas pour club de football de Montréal, mais pour club de foot Montréal, ce qui est un peu, selon moi, pas très sérieux. Ça, c'est mon avis. Mais tu penses quoi de ce nom de CF Montréal et du côté club de foot Montréal, Anthony? Est-ce que c'est quelque chose, toi aussi, qui te laisse un goût amer dans la bouche? Oui, bien, c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir, je pense, un nom original comme l'Impact. Vraiment, je pense que ça crée une réelle identité. mais je pense que je ne suis pas contre un changement de nom si, par exemple, l'Impact reste. Par exemple, tu utilises le CF Montréal, mais tout le monde continue à appeler le club l'Impact. Ça devient un surnom. Mais c'est sûr que club de foot, ça fait un peu ligue de garage. Je pense que club de football ou club de soccer, ça aurait été un peu mieux. Mais déjà qu'ils le mettent en CF et non en FC, moi, déjà là, je trouve que c'est bien vraiment qu'ils mettent de l'avant le français. Je pense qu'au Canada et même en Amérique du Nord, ils auraient pu être très bien tentés de dire avec l'FC. Je pense que ça n'aurait pas été tous les supporters d'Impact qui auraient été contre. Mais je trouve que la petite touche francophone, c'est très bien du côté de l'Impact. Et s'ils sentaient qu'ils devaient avoir un changement d'identité, je pense que, oui, je pense que CF Montréal, ça fait bien. Et si tu gardes l'Impact en tant que surnom ou en logo secondaire, moi, je trouverais ça très bien. Oui, effectivement. Écoute, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de puristes et de gens qui suivent l'Impact depuis très longtemps vont continuer à l'appeler l'Impact malgré le fait qu'il y a ce changement de nom. après CF Montréal, moi, j'aime bien. Même si je suis contre le changement de nom, maintenant, c'est trop tard. Il va falloir l'accepter. CF Montréal, je trouve ça bien. Après, club de foot, je trouve ça un peu ridicule. Toi, tu as dit que CF Montréal, ça fait français. Ben non, ça fait espagnol. Les rares clubs qu'on voit avec CF avant, c'est des clubs espagnols, ça fait hispanophones. Les clubs français font FC d'habitude. Donc, on a Nantes FC, par exemple, ou FC Nantes. On a plusieurs équipes qui ont du FC en France. Les Girondins de Bordeaux, par exemple, aussi, il y a du FC dedans. Bref, il y a plusieurs FC au sein des clubs français. Après, bon, je comprends qu'ici, qu'au Québec, il y a un peu ce côté où il faut mettre de l'avant la langue française. Donc, je ne suis pas contre du tout le CF Montréal, mais s'il vous plaît, soyez sérieux, club de football de Montréal, club de soccer de Montréal, pas club de foot parce que sinon, ça fait vraiment amateur. En tout cas, on va en savoir plus sur le nom spécifique le 14 janvier. Ça va être dévoilé très, très vite. J'aimerais aussi qu'on parle un peu de la campagne marketing de l'Impact de Montréal. Je ne sais pas si tu l'as suivi, Anthony, mais avec plusieurs photos en noir et blanc mentionnant trois dates et les trois dates en question, c'est 1992, la date de création du club, 2012, la date d'entrée en MLS du club et 2021, qui est cette année. Est-ce que tu aimes cette campagne marketing-là avec les photos en noir et blanc, beaucoup de photos, on a vu des photos d'un filet de foot, on a vu des photos de la ville de Montréal en noir et blanc. et ça fait quand même cinq, six jours que cette campagne-là dure, on appelle ça des teasers où on est en train vraiment de donner un avant-goût de ce qui s'en vient du côté de l'Impact de Montréal. Premièrement, est-ce que tu aimes la campagne marketing, Anthony, et deuxièmement, est-ce que tu la trouves trop longue ? Je me mets dans la peau d'un supporter de l'Impact et c'est sûr que je la trouverais longue, mais dans le bon sens. Je pense qu'ils font durer l'excitement, l'événement et je pense que c'est bien du côté de l'Impact et vraiment, leur campagne est un succès jusqu'à présent. En fait, hier, vendredi, ils ont sorti une vidéo en marketing et elle a eu pratiquement autant de vues que celle du Fire. Je pense qu'on est à 1000 ou 2000 visionnements de différence. Elle a atteint 42 000 jusqu'à présent. Elle s'approche jusqu'à 43 000 et Chicago, c'est une population de 10 millions, tandis que Montréal, c'est plus autour du 3 millions. Donc, ce n'est pas le même marché et l'Impact qui réussit à tirer autant de vues, je pense que c'est vraiment bien et on sent vraiment qu'il y a une logique derrière cette campagne-là. Je pense que plus que les jours vont se rapprocher du 14 et plus qu'on va en savoir un peu plus mais vraiment, je trouve qu'elle s'est parfaitement gérée et ça serait vraiment drôle que finalement ça soit vraiment des couleurs du club noir et blanc. Oui, mais ça a l'air de ça. Ça a l'air de ça. En tout cas, si on spécule, ça a l'air que ça va être du noir et blanc et que même les couleurs du club vont changer. Est-ce que pour toi, c'est un peu trop loin de changer complètement le tout, sachant que l'Impact, oui, c'est vrai que l'Impact aurait pu mieux faire, oui, l'Impact n'est pas une des équipes les plus suivies mais changer vraiment tout au complet, tu trouves ça une bonne idée? Ben, moi personnellement, je ne serais pas surpris que les vidéos soient en noir et blanc et finalement, la dernière vidéo, il y a un changement du noir et blanc, du noir, blanc, bleu. Ah ben, bleu, blanc, noir dans le fond. Mais c'est sûr que noir et blanc, ça serait peut-être pousser le rebranding un peu trop loin parce que vraiment, là, on irait, en plus du logo, en plus du nom de l'équipe, on change des couleurs mais en même temps, il n'y a personne qui a les couleurs noires et blanches si je ne me trompe pas un MLS, donc peut-être ça leur permettrait d'être unique en MLS mais non, je pense que le bleu est quand même important pour les Québécois et les Montréalais. Ouais, effectivement, je pense aussi que c'est quand même le bleu est quelque chose de très intéressant et très important pour les Montréalais et en fait pour l'image de l'impact de Montréal. Après, bon, je vais être honnête avec toi parce que je vais donner mon avis un peu sur la campagne. Bon, j'étais un de ceux et je l'ai déjà dit sur ce podcast-là, pour moi, je n'ai jamais compris comment on peut changer un nom et je pense que si l'impact de Montréal devait changer un nom, ils auraient dû le faire lors de leur entrée en MLS. Ils ne l'ont pas fait, ils ont raté leur chance, je trouve un peu bizarre. Bon, mettons ça à part, finalement, il y a un changement de nom. J'aime beaucoup la campagne marketing. Je vais être honnête avec toi combien j'étais déçu du changement de nom et du changement d'identité. Cette campagne marketing-là, elle m'a donné le goût de suivre et elle m'a donné... J'ai hâte, j'ai hâte, je suis excité à voir ce qui va se passer, je suis excité à voir le dévoilement, je trouve qu'elle est très bien faite, elle me donne l'eau à la bouche, je trouve ça très intéressant ce qui est en train d'être fait par l'impact de Montréal. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite, je serai bien évidemment lors du dévoilement de la nouvelle identité de l'impact, je serai là, je ferai partie de la conférence de presse. Donc, je verrai ça de mes propres yeux, j'ai vraiment hâte à ça. Par contre, une dernière chose par rapport à l'impact de Montréal, si tu te mets maintenant à la place de Kevin Gilmore qui a engagé, entre autres, deux nouveaux créateurs de contenu très très reconnus qui ont travaillé par exemple sur l'organisation de la Coupe du Monde 2026 et surtout le dossier que le Canada, les États-Unis et le Mexique ont présenté pour avoir la Coupe du Monde 2026, si jamais toi, tu es Kevin Gilmore et les hauts décidents, les hauts dirigeants de l'impact de Montréal, Anthony, quand tu dévoilerais le 14, les nouvelles couleurs et toute l'identité, est-ce que tu ferais en sorte aussi en même temps de mettre des joueurs qui soient là pour aussi encore donner un plus gros punch à cette annonce-là, que ce soit les joueurs actuels comme par exemple Samuel Epiette qui est un peu le héros national un peu des supporters de l'impact de Montréal par exemple ou est-ce que aussi tu ferais en sorte de faire en une pierre deux coups et tu annoncerais par exemple un nouveau joueur, un joueur désigné par exemple, donc j'aimerais avoir ton avis là-dessus, est-ce que c'est une stratégie que tu choisirais toi Anthony? Oui, je pense que j'annoncerais la plus grande signature de la off-season pour Montréal, je pense que ça serait une bonne idée avec le dévoilement, je ne sais pas, tu dévoiles en même temps le nouveau maillot avec le nouveau joueur et finalement les gens découvrent que la personne qui a le maillot ça devient le nouveau joueur pour vrai, ça serait une bonne idée je pense que et surtout si jamais le nouveau branding n'est pas trop apprécié par les fans pour moi tu le fais un peu oublié avec un gros joueur et si les fans l'aiment ben là ils vont être aux anges ils vont être et ça va être la folie donc oui je pense que ça mettrait un bon momentum au début de la saison de l'impact parce qu'avec le camp qui commence bientôt et tout je pense que si les joueurs sentent que vraiment tous les supporters sont derrière eux je pense qu'ils vont bien débuter la saison ouais effectivement ils débuteront bien la saison tu as complètement raison Anthony si jamais ça ça arrive après bon pas besoin que ce soit le jour même même si le jour même ce serait quand même un gros coup mais je pense que par exemple tu peux faire ce genre d'annonce là le 14 puis peut-être dans deux jours plus tard tu annonces le joueur un joueur désigné ou quelqu'un avec un gros un gros nom avec beaucoup d'attrait marketing puis là tu viens de donner un bon coup de pied dans la fourmilière pour réveiller tous les amoureux du sport à Montréal et les inciter à suivre l'équipe et le CF Montréal en tout cas ça va être très intéressant de voir la suite du côté de Montréal voir exactement ce qui va se passer en tout cas on en parlera bien évidemment lors du prochain podcast aussi sur Culture Soccer on vous donnera un peu notre avis par rapport à ce qui s'est passé vu que le développement sera déjà aura déjà été dévoilé donc ça va être assez intéressant de suivre ce qui se passe de l'autre côté de l'autoroute de l'autoroute on peut l'appeler la 420 on peut l'appeler ce que tu veux mais à Toronto du côté du club rival Culture Soccer a reçu d'une source confidentielle un gros coup quelque chose qui va se passer de la bouche de Ali Curtis le président du club on a su ici sur Culture Soccer comme quoi le Toronto FC est sur le point et c'est imminent de signer un très gros coup en tant qu'attaquant de pointe du côté de Toronto FC et en plus un latéral gauche une info reçue malheureusement on ne pourra pas dévoiler nos sources mais c'est vraiment une source qui cite Ali Curtis lui-même pour vous donner un peu la phrase exacte en anglais je vais vous la donner en anglais je vais la traduire en français donc on est prêt à finaliser un gros coup pour un buteur et très proche aussi de recruter un défenseur gauche on verra à ce moment là ce qui se passe sur notre masse salariale pour voir si jamais on va bouger encore plus c'est quand même intéressant après qu'est-ce que vaut cette source là je pourrais jamais le dire on va jamais je pourrais jamais dire que ouais c'est sûr ça va arriver mais c'est quand même une source qui est quand même proche du dossier et le fait que ça sorte de la bouche de Ali Curtis c'est sûr que c'est encore ça donne un peu plus de légitimité on verra si c'est le cas t'en penses quoi de ça du côté de Toronto FC sachant que en tant qu'attaquant de pointe t'as déjà Josie Altidore même si on sait qu'il est souvent blessé mais t'as quand même Ayo Akinola qui lui a vraiment été impressionnant l'année passée t'en penses quoi parce qu'on sait que Toronto a quand même un joueur désigné qui est plus sous contrat avec Pablo Piatti donc il y a une place de joueur désigné j'aimerais avoir ton avis là-dessus en tenir de cette rumeur là pour un attaquant de pointe du côté de Toronto FC ouais dans ma tête pour l'attaquant de pointe j'ai l'impression j'ai l'impression il va falloir que dans ma tête soit Altidore ou Akinola partent sinon c'est peut-être qu'ils veulent réduire les responsabilités d'Altidore vu qu'il a souvent été blessé dans le passé mais mais j'ai la misère avoir trois très bons buteurs à Toronto j'ai l'impression que si ça l'arrive Akinola va peut-être manquer de temps de jeu ça va peut-être briser sa progression mais rendu là peut-être que le club veut remporter une nouvelle coupe la saison prochaine également ils sont en finale du championnat canadien des choses comme ça donc il y a quand même des échéanciers importants pour eux donc je ne suis pas contre un nouveau buteur à Toronto surtout un très grand buteur mais c'est ça j'ai l'impression que soit Altidore ou Akinola devraient partir je ne sais pas si tu es du même avis que moi ouais ben écoute moi je trouve il y a plusieurs choses que je trouve un peu bizarres dans cette annonce là en premier oui tu as parlé un peu du fait qu'il y a quand même deux attaquants de pointe intéressants il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même un autre attaquant qui est Patrick Mullins qui est là aussi je ne sais pas s'il est encore sous contrat pour l'année prochaine mais ce n'est pas un mauvais attaquant de MLS qui est capable de donner de donner de bons services et de rendre de bons services donc tu dois encore aussi tu sais t'occuper de ce genre de joueur là mais moi ce que je trouve un peu bizarre c'est qu'on est en train de faire tout ça sans avoir même nommé un entraîneur est-ce que l'entraîneur n'a pas son mot à dire peut-être que l'entraîneur qui va être choisi est-ce qu'il voudra à ce moment-là demander un autre profil de joueur donc comment ça se fait qu'on est en train de finaliser un recrutement sans l'avis de l'entraîneur je ne dis pas que l'entraîneur c'est lui le décisionnaire non mais il faut quand même prendre son avis c'est lui qui va devoir faire jouer ces joueurs là par contre du côté de latéral gauche je suis complètement mais complètement d'accord et je suis très content qu'ils soient en train de regarder là parce que même si Richie Larea a joué à gauche on sait que c'est plutôt un latéral droit et derrière lui il y avait Justin Morrow qui malheureusement a 33 ans mais souvent blessé l'année passée je pense qu'il est temps qu'il fasse de la place à quelqu'un d'autre donc je comprends la logique derrière le recrutement de latéral gauche mais côté buteur j'aurais aimé voir attendre à ce que l'entraîneur soit dévoilé avant de faire ce genre de mouvement est-ce que toi tu penses que le dévoilement de l'entraîneur est quand même prioritaire par rapport à un recrutement de joueurs non ? oui ben je pense que ça fait beaucoup plus sérieux si tu annonces l'entraîneur avant les joueurs et j'ose espérer que si un gros joueur arrive que le prochain entraîneur en est d'accord parce que sinon c'est un peu au-près d'un gaspillage de budget je pense que si l'entraîneur est pas au courant c'est pas optimisé la dépense je pense que si l'entraîneur pourrait vraiment avoir le joueur de son choix ça serait beaucoup mieux mais c'est ça après reste à voir je pense que c'est pas parce que l'entraîneur est annoncé après qu'il n'était pas forcément le décideur ben ouais mais ouais c'est ce que je veux dire mais ouais ouais c'est sûr si jamais peut-être qu'il a pas été annoncé mais en fait il a fait partie de la décision il a fait partie de toutes les tractations autour du recrutement de ce joueur là oui c'est très possible aussi effectivement exactement mais c'est ça je pense que puis de toute façon je pense que si c'est vraiment un grand buteur je serais surpris que l'entraîneur soit contre son arrivée donc je pense vraiment que je suis surpris d'entendre devant Toronto chercher un attaquant mais je serais pas surpris qu'il soit annoncé avant l'entraîneur et je serais pas forcément choqué en tout cas on verra on verra on va suivre de près le mercato du Toronto FC ça c'est sûr le dernier sujet c'est de parler un peu du camp de janvier des équipes nationales américaines et canadiennes on va parler un peu de ce camp là parce que c'est assez spécial pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont encore nouveaux dans l'univers du soccer noir américain les équipes nationales des Etats-Unis et du Canada font toujours un camp au mois de janvier c'est un camp au mois de janvier où la plupart des joueurs européens en tout cas dans les gros clubs européens ne sont pas parce que ce n'est pas des dates FIFA mais vu qu'ils sont en période en pleine période de saison morte du côté de l'Amérique du Nord ils en profitent les sélectionneurs pour ramener des joueurs un peu plus locaux ou ramener des joueurs qui sont dans des divisions inférieures en Europe et ça permet un peu aux sélectionneurs de regarder un peu le bassin des joueurs qui sont disponibles pour eux afin de faire leur sélection plus tard donc il y a eu on va commencer par l'équipe américaine parce qu'il y a beaucoup à dire du côté de l'équipe américaine Greg Berhalter a décidé de faire un camp pour l'équipe nationale américaine de l'équipe nationale avec des U23 donc il va y avoir l'équipe des U23 et l'équipe senior qui va être là et c'est pour ça que Greg Berhalter a décidé de n'appeler que juste 12 joueurs de l'effectif selon lui qui serait normalement appelé avec l'équipe senior il a appelé Sean Johnson en tant que gardien de but de New York City FC Matt Turner du Révolution de la Nouvelle-Angleterre qui a fait une excellente saison qui a été choisi par notre ami Mathieu Lemay comme meilleur gardien de l'année lorsqu'on a fait nos culture soccer awards nos trophées culture soccer et là c'est un peu plus surprenant il a appelé Tristan Blackman du LAFC je ne suis pas très convaincu par ce genre de call-up après Aaron Long Walker Zimmerman on les connait c'est quand même déshabitué Keline Acosta qui fait son retour un peu au sein de l'équipe nationale Sébastien Leget qui est toujours très très bon Christian Roldan des Sounders de Seattle aussi en attaque on a Josie Altidor Jordan Morris Chris Muller et Paul Ariola même si Paul Ariola on sait qu'il peut jouer à plusieurs positions sur le terrain t'en penses quoi des 12 appelés par Greg Bear Halter dans l'effectif senior est-ce qu'il y a des surprises pour toi? Ben c'est sûr que voir Blackman c'est une surprise je ne dis pas qu'il ne l'a pas mérité mais on voit que ces 12 joueurs la majorité sont toujours expérimentés que ce n'est pas leur première avec l'équipe senior j'ai l'impression que Blackman aurait peut-être se rapprochent peut-être plus de l'effectif des U23 que de l'équipe senior mais non je pense qu'il va pouvoir il va pouvoir découvrir on pourrait dire les camps de l'équipe senior avec moins de pression je pense qu'en étant avec les U23 c'est moins c'est moins de pression mais non encore Blackman j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de pression moi j'espérais avoir un Darrell DK mais malheureusement il est pas présent même s'il a fait une bonne saison mais non à part Blackman j'ai pas de grosse surprise je suis pas de ton côté Ben écoute Blackman oui c'est une grosse surprise par contre je suis content que Chris Muller a été appelé à 24 ans oui est-ce que si jamais il y avait tous les Européens il serait là je doute mais par contre c'est quand même intéressant de le voir être appelé à ce niveau-là avec l'équipe A et c'est ça qui donne envie de voir encore plus et ça lui donne un peu plus d'encouragement aussi de le voir rappeler ici après Matt Turner c'est intéressant il avait déjà été appelé dans le passé mais il a jamais joué encore un match sous les couleurs de l'équipe nationale américaine le reste pour moi c'est un peu de rien de très surprenant Keline Acosta comme je l'ai dit il a déjà joué sous les couleurs de l'équipe nationale à plusieurs reprises c'est un retour pour lui vu la bonne saison des Rapids de Colorado donc bref pas beaucoup de surprises de ce point de vue-là par contre c'est plus les joueurs non appelés qui m'ont un peu surpris en tant que gardien de but on a quand même un joueur comme Bilhamid qui n'a pas été appelé qui était quand même un joueur qui est qui est quand même appelé régulièrement même en tant que troisième gardien il a juste joué à peu près huit matchs sous les couleurs de l'équipe nationale mais n'empêche c'est quand même quelqu'un qui a une force une certaine constante en MLS un bon gardien de MLS donc ça ça m'a un peu surpris pour ce qui est du reste ce que j'ai trouvé aussi très surprenant c'est Jesse Zardes qui n'a pas été appelé mais j'ai su après qu'effectivement il est un peu blessé donc c'est pour ça qu'il n'a pas été appelé c'est ce que j'ai cru comprendre par rapport à ce qui a été fait mais toi pour toi est-ce qu'il y a des joueurs que tu aurais attendu à ce qu'ils soient appelés et qui n'ont pas été appelés bien évidemment on parle des joueurs seniors on va exclure tous ceux qui ont été appelés pour les U23 parce qu'ils sont quand même ils font quand même partie du camp ils sont là mais de ceux qui n'ont jamais été appelés est-ce que tu penses qu'il y a des surprises oui ben en fait je viens de réaliser mon erreur parce que DK est avec l'U23 mais exact mais oui mais c'est ça au niveau des moi peut-être j'aurais aimé ça voir un Kyle Duncan à la place de Blackman je pense que j'aime mieux qu'est-ce qu'il peut apporter mais mais donc sinon un Cole Bassett je pense qu'il n'est pas avec l'U23 si je ne me trompe pas je pense que je pense que ça aurait été bien de le voir au milieu lui faire découvrir l'équipe senior je pense que c'est un joueur qui le mérite je n'aurais pas été choqué par exemple de le voir à la place d'un Ledget même si Ledget mérite sa place mais c'est ça à part Duncan et Bassett qui est mais ça reste quand même des choix très jeunes donc je peux comprendre que 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 Berhalter voulait apporter un peu d'expérience mais non à part ça je suis très bien avec les choix qui ont été faits Zimmerman a été choisi donc ouais t'es content parce que t'as quelqu'un de Nashville qui est choisi je comprends je comprends très très bien Love It ça n'a pas été choisi par contre est-ce que ça te surprend ? ah ben je pense qu'ils ont voulu y aller ils ont voulu découvrir Blackman dans le camp je pense que c'est vraiment pour ça là puis mais non je n'ai pas été vraiment vraiment très surpris il a fait une belle saison mais ben c'est ça je pense que c'est un un camp de janvier ça permet aussi de découvrir du nouveau monde donc je ne serais pas surpris puis si je ne me trompe pas ça fait quand même un petit bout qui n'a pas été appelé ouais ben oui ça fait un petit bout tu as complètement raison mais aussi une autre surprise Ayo Aquinola pas appelé pas appelé avec l'équipe nationale même pas avec les U23 pourtant on l'a vu il a joué face au Salvador au mois de décembre donc il a eu ses premiers pas il a fait ses premiers pas avec l'équipe nationale américaine il a même marqué un but est-ce que c'est quelque chose qui te surprend surtout que comme on l'a dit il a joué il a joué il était là et il est disponible on le sait que aussi c'est un joueur qui est qui peut revêtir les couleurs canadiennes et bon on a comme l'impression Ayo Aquinola parce qu'il a été appelé par le Canada on va en parler un peu plus tard il a été appelé par le Canada cette fois-ci donc et l'équipe nationale l'équipe A du Canada qu'est-ce que tu penses un peu de ce côté-là il a appelé il a joué avec les Etats-Unis le 9 décembre puis là il va être dans le camp de janvier de l'équipe nationale canadienne ton avis là-dessus sur Ayo Aquinola moi je pense que si je suis le Canada j'essaie de le faire jouer le plus tôt possible dans un match officiel parce qu'on sent vraiment qu'il est en hésitation on dirait pratiquement qu'il fait une entrevue pour un emploi il va voir comment le travail marche dans le camp américain après ça il va y voir le camp canadien mais non je pense pas qu'il va pouvoir faire des allers-retours comme ça très longtemps et je pense qu'il va dans le Canada peut-être un chemin un peu plus facile pour se rendre comme le buteur de la sélection donc je serais pas surpris qu'il ait déjà choisi le Canada surtout qu'il a été appelé et qu'il a accepté si on le voit pas dans ce camp-là c'est peut-être tout simplement le fait qu'il a refusé l'équipe américaine ouais mais est-ce qu'il a à refuser moi je me mets un peu à la place du sélectionneur des sélectionneurs et je me dis un peu quelque part est-ce que je veux j'ai comme l'impression que quelque part ailleurs à Kinola oui même si j'ai envie qu'il porte les couleurs canadiennes on le sait je suis plus pour Canada que pour les Etats-Unis j'ai comme l'impression que c'est un peu un espion aussi quelque part donc là il va venir il va suivre tout il va voir effectivement le dedans et il va entrer dans la bulle de Canada Soccer et si jamais il choisit les Etats-Unis après c'est un peu comme il aura un peu tous les secrets de Canada Soccer pour aller aux Etats-Unis et vice-versa si jamais il choisit le Canada il a un peu vécu la bulle avec Greg Berhalter et l'équipe nationale américaine est-ce que tu trouves ça bizarre le fait qu'à un moment donné est-ce que tu penses qu'à un moment donné en fait les sélectionneurs vont mettre leurs points sur la table pour dire écoute à un moment donné tu vas faire ton choix parce que là on en a marre un peu de jouer à jouer à ce jeu-là oui exactement je pense qu'à un moment les deux sélectionneurs vont se regrouper ils vont demander à Akinola demain ils vont dire là il faut que tu fasses un choix est-ce que tu vas chez papa ou maman mais non plus sérieusement plus sérieusement je pense que je pense vraiment qu'Akinola est dans un grand doute mais non c'est assez rare qu'on voit ça des joueurs qui échangent une sélection à l'autre surtout une sélection des sélections rivales comme le Canada et les États-Unis on ne voit pas ça à chaque année mais j'ose croire que là il a pris sa décision parce que si au prochain camp il va avec les Américains je pense que je pense que ça serait ça serait surprenant ok en tout cas on verra on verra ça va être assez intéressant du côté de Ayo Ekinola mais avant de revenir au Canada je veux juste parler des U23 Américains juste nommer les joueurs assez rapidement donc JT Marcinkowski David Ochoa et Brady Scott le nouveau gardien de Austin FC sont les trois gardiens de but du côté des U23 Américains Julian Arrojo George Bello Chris Gloucester du PSV Eindhoven Aaron Herrera Abubakar Keita du champion du crew de Columbus Henry Kessler qui a été très impressionnant avec la révolution de la Nouvelle-Angleterre Mauricio Pineda aussi impressionnant avec le Fire de Chicago Brian Reynolds du côté de FC Dallas qui est un peu suivi par beaucoup de clubs américains et Miles Robinson du côté d'Atlanta en défenseur et Sam Vines aussi des Rapids en tant que défenseur du côté des milieux de terrain on a Hassani Dodson Brian Caillot de Wolfsburg en Allemagne Andres Pereira d'Orlando Tanner Tessman de FC Dallas Eric Williamson que tu adores toi pour les Timbers de Portland Jackson Yule de San Jose Earthquakes tout comme Keith Cowell en tant qu'attaquant du côté des Earthquakes Darryl Dicket t'en as parlé un peu plus tôt Jérémy et Bobicet Jesus Ferreira du FC Dallas Jonathan Lewis de Colorado Benji Michel d'Orlando et Giorgia Mihailovic et oui de l'impact de Montréal ou bien de CF de Montréal on sera plus tard tu penses quoi de CU23 t'as parlé un peu de Duncan est-ce qu'il y a un joueur que t'as vraiment envie de voir jouer avec CU23 là ou est-ce qu'il y a un joueur et que tu penses qui aurait dû avoir sa place à part ceux que tu as mentionné un peu plus tôt comme Cole Bassett par exemple qu'est-ce que tu en penses et Kyle Duncan mais qu'est-ce que tu en penses Anthony Ben moi j'aime ce que je vois actuellement je pense que moi j'ai j'ai hâte de voir Miles Robinson dans un uniforme américain donc je pense c'est ça je pense que c'est le joueur que je vais surveiller durant durant ces matchs là sinon ça aurait peut-être été bien de voir un petit Marco Farfan qui est désormais un joueur du LAFC à seulement 22 ans il est encore éligible donc ça aurait peut-être été intéressant de le voir aller mais c'est ça je pense c'est un très bel effectif déjà donc en allemagne c'est ça peut-être un Marco Farfan un Francky Amaya des joueurs comme ça un Cole Bassett mais vraiment non c'est déjà un très bel effectif à dire effectivement c'est vraiment un bel effectif il y a beaucoup de joueurs je pense parmi cette liste là qui ont déjà leur place en équipe nationale américaine dépendamment bien évidemment de qui est appelé d'Europe moi je suis curieux de voir un peu les Européens que je connais un peu moins comme Chris Gloucester du PSV ou bien Brian Caillot de Wolfsburg que moi sincèrement je ne connais pas vraiment le reste c'est sûr je suis content de les voir tous les joueurs de MLS je les connais déjà j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner j'ai jamais vu Brady Scott par exemple très curieux mais c'est quand même intéressant de le voir rappeler avec l'équipe U23 ça prouve que Austin FC a fait quand même un très bon choix un petit mot sur Brady Scott Anthony oui en fait il a été recruté de Cologne par Nashville en début de l'année passée vers la mi-année pardon et il a été prêté en USL et je pense qu'il a quand même bien fait donc ça se rapproche quand même du niveau d'un David Ochoa qu'on a quand même beaucoup d'espoir en lui en MLS donc vraiment Brady Scott c'est un gardien d'avenir c'est sûr que je pense qu'en ce moment il va faire office de troisième gardien pour l'équipe nationale U23 mais non je pense que c'est un des bons jeunes gardiens aux Etats-Unis et je ne sais pas le voir faire quelques minutes en MLS ça serait vraiment bien mais c'est ça sinon il a joué un peu en USL la saison passée en tout cas on a hâte de voir ce qui va se passer dans ce camp américain du côté du Canada on a quand même une équipe nationale aussi complètement remaniée beaucoup de joueurs qui ne sont pas là qu'on a l'habitude de voir qui ne sont pas là on le sait que le gros chantier du côté de John Herdman c'est la défense centrale donc on a hâte de voir les essais qui vont se faire en défense centrale je vais vous donner la liste des joueurs je veux juste vous dire qu'il y a 10 nouveaux joueurs qui n'ont jamais été appelés auparavant qui font partie de cette liste-là donc John Herdman est en train d'expérimenter avec le Canada donc on a du côté des gardiens Maxime Crépeau James Ventemis et Dane Sinclair en tant que défenseurs Derek Cornelius Belal Albouni du Verder Brême la deuxième équipe du Verder Brême Kamal Miller de l'Impact de Montréal Frank Sturing du FC Den Bosch aux Pays-Bas Joël Waterman aussi de l'Impact Samuel Adegube de Valeringa en Norvège Zoran Basson de l'Impact de Montréal Zachary Broguillard aussi de l'Impact Tijin Buchanan avec les révolutions de la Nouvelle-Langleterre qui nous a beaucoup impressionnés en tant que latéral droit Christine Gutierrez des Whitecaps de Vancouver en tant que latéral gauche Alistair Johnston ton petit chouchou en tenue de Nashville Richie Larea qu'on a l'habitude de voir maintenant du Toronto FC en tant que milieu de terrain Techo Akindele toujours là Marco Bustos joueur de CanPL qui est appelé le seul joueur de CanPL qui est appelé par John Herdman c'est Marco Bustos Liam Frazier de Toronto Marc-Antonique de l'LSI Nobleo Kelo de Toronto Jonathan Osorio de Toronto Samuel Piet de l'Impact Ralph Prizzo et Ayo Akinola de Toronto Luca Cavallini des Whitecaps Marcelo Flores qui joue dans les équipes de jeunes d'Arsenal Jadon Nelson de Toronto et Théo Corbeanu qui joue avec les Wolves les Wolverhampton Wolves et qui a fait quand même plusieurs apparitions sur le banc de l'équipe première en Premier League même s'il n'a pas joué encore ses premières minutes un jeune joueur de 18 ans tu penses quoi de tous ces joueurs-là est-ce qu'il y a des joueurs qui vraiment attisent ta curiosité ou est-ce qu'il y a des joueurs qui tu penses ne méritent pas leur place par exemple dans cette équipe-là ben moi tu parlais tantôt de chantier du côté du Canada en tant que défenseur central et quand je vois oui il est jeune mais quand je vois un joueur d'une réserve d'une équipe d'Allemagne je me dis peut-être que je ne veux rien enlever à Belal à le Bouni mais je pense que si on veut bâtir quelque chose de solide pour les matchs qui vont compter qui arrivent quand même rapidement je pense que j'aurais aimé ça revoir un Mardidic qui a quand même déjà deux sélections avec le Canada qui est quand même expérimenté qui a quand même fait des bonnes performances donc moi je n'aurais pas été compte d'avoir un Mardidic à la place de Belal à le Bouni sinon je pense que le Canada commence vraiment à avoir du solide en tant que latéraux je pense que c'était une de nos faiblesses également et maintenant si on prend Davis à gauche si on met un Larry ou un Buchanan un Bruguiar qui enchaîne les bonnes minutes en MLS on compte vraiment des bons latéraux et on a une bonne relève à la gauche donc non vraiment je pense que le Canada commence à bâtir un beau projet et en plus on n'a pas les Davis les David les Harfield des joueurs importants comme ça donc ça va être intéressant de voir des nouveaux joueurs à ce camp-là et j'espère qu'Earnman va en tirer de très bons enseignements ouais effectivement je suis d'accord comme quelque part avec toi avec le choix de Albouni par exemple qui est là bon après je suis curieux de voir ce qu'il est capable de donner peut-être que ça va être une grosse surprise on a déjà vu des joueurs qui ont été sélectionnés du côté des deuxièmes et des troisièmes divisions en Europe qui finalement grâce à leur sélection en équipe nationale sont partis ont décroché des contrats ailleurs on pense bien évidemment à Samuel Piède par exemple donc c'est possible après bon il a 21 ans avec l'équipe réserve du Werder de Brême même chose pour l'autre joueur aussi qui joue aux Pays-Bas et qui lui aussi Frank Sturing 23 ans déjà aux Pays-Bas je suis curieux de voir ce qu'il est capable de donner après ça peut être une très très bonne très très bonne recrue aussi pour l'équipe nationale c'est intéressant après je pense que oui je suis d'accord avec toi j'aurais aimé avoir un Didic j'aurais aimé avoir un Dominique Zator par exemple un des meilleurs défenseurs centraux du côté de la CNPL être rappelé qui n'a jamais eu sa chance même s'il a 26 ans il y a une première fois à tout et je pense qu'il aurait eu sa place parmi ses défenseurs centraux bon oui je suis d'accord avec toi du côté des latéraux je suis complètement d'accord aussi avec toi on a vraiment de la profondeur tu as parlé du côté droit de Broguillard de Buchanan c'est intéressant du côté droit mais tu as du côté gauche on a Adé Koukbe qui est quand même un bon défenseur gauche on a Basson on a Gutiérrez on a Alfonso Davis maintenant comme tu l'as dit on a même Alistair Johnston aussi du côté droit donc on a ce qu'il faut on a de la profondeur du côté des latéraux maintenant ce qu'on n'avait pas il y a maintenant un an on n'avait pas ce genre de profondeur du côté des latéraux donc c'est intéressant c'est intéressant de ce point de vue là je trouve un peu bizarre par contre qu'on ne parle pas beaucoup plus longtemps des deux attaquants Marcelo Flores Théo Corbeianou deux jeunes joueurs qui sont Arsenal et O'Wolves qu'est-ce que tu penses de venir et déjà donner des sélections nationales à ces deux jeunes joueurs là ton avis là-dessus Anthony oui je pense qu'un man s'est dit ça sert à rien de faire venir des vétérans je pense qu'il est satisfait avec des joueurs comme Cavalini qui est présent sinon des David des Larine je pense qu'au lieu d'aller chercher des joueurs de 27 28 ans qui voudraient potentiellement intégrer l'équipe je pense qu'il préfère y aller avec du très très jeune pour vraiment déjà partir de la relève donc c'est ça je pense qu'il veut découvrir la sélection faire découvrir la sélection à ces joueurs-là qui a déjà un pied en près de là dans la maison canadienne et vraiment peut-être leur donner un peu plus de responsabilité à travers les années mais c'est ça je pense vraiment qu'il est confiant avec le trio Cavalini Larine et David et c'est ça c'est vraiment pour préparer l'après après ces joueurs-là je pense que c'est vraiment un choix de 2026 Flores et Corbeanu ça a l'air de ça mais il faut faire attention parce que ces deux joueurs-là sont binationaux donc tu as du côté de Corbeanu c'est un joueur qui est très convoité par l'équipe nationale roumaine il a même joué dans les équipes de jeunes roumains déjà mais il a préféré vu qu'il est né au Canada il a préféré choisir le Canada donc ce qui est même quelque chose d'intéressant c'est un joueur très grand de taille 1m90 qui est capable vraiment de jouer dos au but capable de jouer sur l'aile droite mais aussi en pointe c'est plutôt un joueur d'aile je suis curieux de voir ce qu'il va donner et j'ai comme l'impression que John Hurtman va devoir le faire jouer rapidement dans les matchs officiels pour qu'il n'aille pas ailleurs donc ça c'est du côté de Corbeanu et du côté de Marcelo Flores lui il a la double nationalité avec la nationalité mexicaine aussi puis c'est un joueur qui peut jouer aussi en pointe mais aussi en tant que milieu offensif en tant que numéro 10 ça peut être quelque chose d'intéressant aussi sachant qu'il a le côté Arsenal on sait combien Arsenal est quand même une équipe qui s'est très bien formée des joueurs je ne sais pas j'ai comme l'impression j'ai comme l'impression que Marcelo Flores c'est un joueur sur lequel on va devoir compter il va falloir aussi faire attention aux convoitises de la sélection mexicaine il a seulement 17 ans et juste pour vous donner une petite idée Per Mertes Sacker qui est l'ancien défenseur central d'Arsenal et de l'équipe nationale allemande a dit de lui que Marcelo Flores est sur le chemin de devenir une légende d'Arsenal donc avoir ce genre de mot de la part d'un joueur de légende qui est Per Mertes Sacker ça te donne envie non ? oui c'est sûr et en plus on peut l'avoir avec nous avec la sélection je pense que ça va être très bien c'est sûr c'est quand même beaucoup de pression pour un jeune joueur de se faire dire ça dans un aussi grand club mais non je pense que j'espère qu'il mérite les louanges parce que moi personnellement je ne l'ai jamais vu jouer et s'il mérite les louanges j'espère vraiment qu'on va le faire jouer dans un match officiel bien sûr avec le Canada parce que ça se peut que le Mexique soit sur lui également sinon moi dans les butards un joueur que j'aurais peut-être vu c'est Théo Beer le buteur le buteur des Whitecaps de Vancouver je me demande si si un man a peut-être peut-être tourné la page pour Beer qui n'a pas eu la meilleure saison la saison passée ouais c'est possible c'est possible que Théo Beer ne fasse plus partie des plans mais je pense aussi que le camp de janvier il ne faut pas trop lire là-dedans c'est vraiment pour que John Hardman puisse voir et rester en contact avec ses joueurs que ce soit pour le futur comme tu l'as dit plus tôt ou bien pour découvrir des joueurs qui puissent donner des minutes intéressantes à l'équipe nationale dont on a parlé de Albouni et de Sterling qui sont des joueurs qui pourraient peut-être faire partie si jamais ils impressionnent dans ce camp-là donc bref c'est un peu le camp des essais donc on va voir ce qui va se passer de ce point de vue-là ça va être tout pour nous aujourd'hui sur le podcast de Culture Soccer j'espère que ça vous a plu Anthony merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de faire le podcast avec moi c'était extrêmement intéressant je trouve oui merci à toi Adi également puis vraiment encore une fois joli anniversaire avec Culture Soccer et merci à tous nos à tous nos rédacteurs à tous nos lecteurs slash auditeurs vraiment c'est apprécier votre support et du côté des rédacteurs c'est vraiment apprécier votre travail voilà le mot a été dit de la part d'Anthony De Varenne n'hésitez pas à partager notre contenu à faire connaître nos articles et nos podcasts et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer de la part d'Anthony De Varenne